Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla et j'avais très envie de commencer cette vidéo avec mon retour sur le roman de Christelle Lebailly qui s'intitule L'Expiation, donc c'est son dernier roman qu'elle a sorti ici début août je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo blabla, j'étais à je ne sais plus 30% je crois de ma lecture quelque chose comme ça, là j'ai terminé le roman et donc du coup je voulais vous en parler parce que je suis vraiment hyper hyper enchantée par cette lecture vraiment j'ai adoré du début à la fin, d'ailleurs j'ai lu je pense quand même assez vite en moins d'une semaine j'ai terminé le roman parce qu'en fait c'est tellement prenant c'est tellement haletant que vous n'avez pas envie de déposer votre livre chaque fin de chapitre vous donne envie en fait de poursuivre la lecture avec le prochain du coup c'est vraiment difficile d'arrêter de lire alors c'est un roman donc c'est un thriller fantastique un petit peu je pense quand même épouvante on peut le qualifier un peu d'épouvante ça me fait très fort penser à Maxime Chatham même si c'est vrai que ça fait quand même beaucoup moins peur que Maxime Chatham voilà c'est pas Maxime Chatham c'est vrai que c'est enfin j'ai lu qu'un seul roman à lui et c'est vrai que j'ai été très mal à l'aise du début à la fin de ma lecture parce que j'avais quand même très très peur ici ça fait moins peur voilà mais malgré tout il y a beaucoup de suspense il y a beaucoup de rebondissements le rythme est hyper soutenu l'histoire se déroule je crois sur deux semaines et c'est vrai que tout s'enchaîne très très vite mais voilà ce qui fait que le rythme en fait est hyper soutenu mais voilà c'est très très sympa et il n'y a pas d'instant d'ennui il n'y a pas de longueur il n'y a rien de tout ça c'est vraiment super super sympa comme histoire et je vous la conseille vraiment si vous aimez les thrillers moi c'est vrai que je n'étais pas forcément fan de thrillers mais là j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette histoire vraiment j'étais complètement captivée et complètement prise dans le rythme donc voilà c'est vraiment un livre que je peux vous conseiller en plus c'est un livre en auto-édition donc c'est bien parce que ça soutient les auteurs auto-édités et je peux vous dire que la qualité de l'écriture de la mise en page de tout en fait c'est aussi bien que si c'était publié dans une maison d'édition même peut-être mieux que pour certaines maisons d'édition donc vraiment il n'y a aucune différence entre le fait que ce soit un roman auto-édité par rapport à un roman qui serait passé entre les mains d'une maison d'édition absolument pas la couverture est super belle voilà du coup si vous avez des a priori sur l'auto-édition comme moi j'en avais et j'en ai toujours parce que je sais qu'il y a de tout et de n'importe quoi dans l'auto-édition sachez que ce roman-ci en tout cas tient complètement la route et vraiment aussi bien qu'un roman que vous pourriez acheter en librairie qui vient d'une maison d'édition alors j'en profite également pour vous parler de la dernière série enfin la série que je suis en train de regarder en fait et que j'aime vraiment énormément c'est vraiment un gros coup de coeur cette série c'est la série Sirène enfin ça se dit en anglais Siren je suppose S-I-R-E-N et donc qui parle forcément des sirènes et c'est une série que j'ai découvert un petit peu par hasard je cherchais quelque chose à regarder je ne savais pas trop vers quoi me tourner et j'ai découvert cette série là il y a deux saisons la première saison fait 10 épisodes et la seconde saison 16 épisodes en une semaine même pas j'ai dévoré la première saison et là je suis à l'épisode 5 de la seconde saison et j'aime vraiment beaucoup beaucoup je trouve ça très sympa si vous aimez les sirènes forcément ça va vous plaire moi j'adore les sirènes j'adore cet univers là d'ailleurs j'aimerais bien écrire un roman avec des sirènes c'est un projet que j'ai depuis très longtemps parmi tous les projets que je peux avoir parce que j'en ai quand même un paquet mais c'est vrai que les sirènes c'est un truc un être mythologique qui me fascine depuis que je suis toute petite et ici les sirènes si vous voulez ne ressemblent pas forcément à la sirène qu'on s'imagine elles ne sont pas aussi jolies que les sirènes qu'on peut imaginer enfin je veux dire sous leur aspect sirène quand elles sont dans l'eau et ce sont des prédateurs et pas des êtres remplis de bonté magnifiques etc c'est un peu différent après ça reste quand même très sympa et l'actrice principale est belge donc celle qui fait la sirène principale de l'histoire et en plus j'ai découvert qu'elle habitait en fait enfin elle habite plus mais elle est issue d'une ville qui est pas du tout loin de chez moi qui doit être à 25-30 km de chez moi et je trouve ça hyper marrant d'avoir découvert ça elle est vraiment très très belle et je sais plus du tout c'est quoi son nom mais je vous mettrai une photo de toute façon pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble et voilà c'est une série vraiment si vous aimez les sirènes je peux vous la conseiller parce qu'elle est très très sympa ça se situe dans un port avec des pêcheurs etc c'est un univers moi que j'apprécie beaucoup et bon les acteurs sont pas forcément hyper voilà ils jouent pas hyper hyper bien c'est pas non plus des acteurs de fou mais ça se regarde très facilement et ça donne envie de continuer donc voilà moi je vais regarder les deux saisons je ne sais pas s'il y aura d'autres saisons après j'en sais rien du tout pour l'instant je suis en tout cas dans cette seconde saison et donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport aux séries j'ai aussi regardé la série Big Little Lies la saison 2 mais je crois que je vous en parlerai ça plus dans une vidéo favori et je sais regarder Stranger Things la saison 3 comme je pense énormément de personnes et ça aussi je pense que je vous en parlerai plus dans la vidéo favori que je compte faire prochainement favori de l'été ou un truc comme ça et donc voilà par rapport à cette petite update série bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde partie de cette vidéo blabla et je voulais vous parler en fait d'un truc que je suis en train de faire pour le moment c'est par rapport à ce petit card ici en fait quand je lis sur ma liseuse dès que je ne comprends pas un mot un mot que je ne connais pas je le note en fait sur une feuille ici et donc c'était une feuille que je gardais voilà au dos de ma liseuse mais en fait le truc c'est que c'est pas pratique parce que voilà il y a tous ces mots là et encore juste cette partie là que j'ai pas complété et donc à chaque fois je mets le mot avec sa définition parfois je note si c'est un nom féminin ou masculin parce que parfois ça saute pas forcément aux yeux si c'est un adjectif etc mais en fait je trouve que c'est pas du tout pratique d'avoir cette feuille parce que finalement en fait comme elle reste tout le temps avec ma liseuse quand j'écris je peux pas forcément y revenir et l'utiliser du coup maintenant ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de tout noter en fait dans ce carnet donc je note à chaque fois le mot sa définition je note si c'est un nom masculin, féminin, adjectif et parfois je mets un exemple quand son utilisation n'est pas forcément évidente je mets parfois aussi des synonymes j'essaie de vous trouver ici oui par exemple voilà l'adjectif méphitique c'est pas un adjectif qu'on rencontre souvent moi je connaissais pas ce mot donc ça veut dire en fait qu'il dégage une odeur infecte ou toxique et j'ai mis comme exemple l'air méphitique comme ça ça me donne une idée de la façon dont je peux utiliser le mot et évidemment le but c'est de pouvoir replacer ces mots là le plus possible dans mes romans donc voilà j'ai pris un carnet du coup pour noter tout ça j'ai déjà répertorié toute cette page là donc il me reste encore deux pages complètes ça fait quand même pas mal de mots il reste encore tout ça à noter voilà ça fait quand même encore beaucoup de mots mais au moins comme ça je me trimballerai plus avec ce truc là parce que finalement je trouve que c'est pas pratique mais moi je vous conseille vraiment de faire ça de prendre un carnet et de le dédier vraiment à ça aux mots, aux définitions etc ça vous permettra d'enrichir votre vocabulaire d'utiliser des termes que vous n'utilisez pas d'habitude mais vraiment je pense que ce qui est important c'est bien noter si c'est un nom féminin masculin si c'est un adjectif et noter peut-être des exemples des adjectifs aussi ça peut être pas mal parce que tout ça aide à l'enrichissement du vocabulaire donc je trouve moi que c'est une très bonne idée donc voilà pour l'instant là je suis en train de faire ça je voulais aussi vous montrer le dernier livre que j'ai acheté il s'agit de le livre de Napoléon Hill donc réfléchissez et devenez riche et c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps mais en fait il n'était pas en version poche et j'avais pas envie de débourser une vingtaine d'euros pour un livre je trouve ça trop cher donc ici quand je l'ai trouvé en poche je sais pas ça fait depuis combien de temps qu'il est disponible en poche mais je suis tombée dessus je regardais en fait ma wishlist de livres sur Amazon je regardais un peu ce que je pouvais acheter parce que j'avais envie d'acheter de nouveaux livres et finalement j'ai trouvé que celui-ci était en poche donc du coup j'ai pris celui-ci alors Napoléon Hill c'est quelqu'un qui est très connu dans le développement personnel et en fait je vous avoue que je ne m'étais pas forcément renseignée sur cette personne mais il se trouve en fait qu'il est décédé c'est quelqu'un qui est né en 1883 et en fait je ne pensais pas du tout que c'était quelqu'un qui avait vécu à ce moment là je pensais que c'était quelqu'un de notre génération en fait mais ben non pas du tout et du coup voilà je suis curieuse de découvrir son livre parce que j'en entends très très souvent parler sur la chaîne d'Olivier Rolland sur toutes les chaînes de développement personnel ça reste en général dans le top 10 des livres à lire quand on s'intéresse au développement personnel il y a celui-là et donc voilà du coup je vais le lire par contre c'est vrai que le titre réfléchissez et devenez riche moi c'est le genre de titre qui me rebute un peu en fait parce que je trouve que c'est un peu péjoratif c'est comme si le but principal dans la vie c'était d'être riche alors que moi je trouve que c'est pas du tout le but principal mais voilà je me dis peut-être que le titre n'est pas forcément en adéquation avec le contenu comme pour le livre Comment se faire des amis je trouvais que le titre n'avait juste rien à voir avec le bouquin en fait donc du coup bah voilà je vais le lire et on verra bien ce que ça donnera mais en tout cas sachez que s'il vous intéresse il est en poche et que donc il est à moins de 10 euros donc je trouve que ça vaut quand même la peine alors je suis super contente aussi parce que j'ai trouvé hier des livres de développement personnel sur Vinted j'ai acheté 8 bouquins pour 11 euros donc plus la frais de port etc ça fait plus ou moins 15 euros mais donc pour 15 euros j'ai trouvé 8 livres donc je suis quand même super contente parce que ça fait genre 2 euros le livre ce qui est pas cher du tout alors ce sont des formats poches mais malgré tout je trouve que ça vaut vraiment la peine donc là je sais pas quand je crois que la fille m'a dit qu'elle allait poster le colis enfin porter le colis au point relais vendredi donc je les aurai sûrement la semaine prochaine je vous montrerai tout ça en vidéo mais voilà je suis contente d'avoir trouvé ça parce que moi tout ce qui est livres de développement personnel je préfère les acheter en version papier pour pouvoir souligner dedans écrire dedans parce que moi je suis quelqu'un qui enfin moi j'hésite pas en fait à écrire dans mes livres c'est pas quelque chose qui me dérange du tout donc voilà pour les développements personnels je trouve ça bien d'avoir en papier par contre pour tout ce qui est roman bah là il y a pas de raison d'écrire dans des bouquins donc là je préfère nettement le numérique surtout que les livres comme ça développement personnel je lis pas ça le soir je lis ça en journée et j'ai pas forcément besoin d'avoir un écran rétro éclairé quoi pas comme pour les romans où là il faut vraiment ma liseuse pour que je puisse lire dans le noir puisque moi je lis très très souvent dans le noir et quand vous avez l'écran rétro éclairé bah c'est super pratique parce que du coup vous avez juste la lumière de l'écran vous devez pas allumer une lampe de chevet ni rien non je trouve que ça c'est très très pratique alors je voulais aussi faire un petit point sur mon roman en cours donc toujours sur les pervers narcissiques et en fait je pense que j'ai trouvé un titre mais je ne suis pas encore tout à fait sûre disons que j'ai un petit peu réfléchi parce que je sais pas ça m'embêtait vraiment de pas avoir de titre et j'avais fait un espèce de brainstorming où j'avais noté en fait ici dans mon carnet je vais vous montrer donc ici en fait vous avez toutes des idées de titres j'ai mis plein de mots en fait qui se rapportaient à mon roman donc c'est dans le livre ici le cahier écrire, préparation et suivi de projet si ce cahier là vous intéresse c'est super pratique quand vous préparez en fait l'écriture d'un bouquin le lien se trouve toujours en barre d'infos sous toutes mes vidéos parce que je trouve que c'est un super bon outil pour s'organiser et bah voilà moi vous voyez j'utilise et en fait comme titre j'avais pensé au titre Dans l'ombre de Narcisse alors je ne sais pas si voilà je sais pas ce que vous en pensez dites moi si vous trouvez que ça pourrait être bien pour un livre qui parle d'un pervers narcissique mais en sachant que le terme pervers narcissique n'apparaîtra jamais dans le roman je ne vais jamais qualifier la personne de pervers perverse narcissique voilà tout est sous-entendu et je laisse au lecteur le son de se faire son propre avis sur la pathologie du mec voilà en question et là je trouvais que Dans l'ombre de Narcisse ça donnait plutôt bien parce que il y a quand même le mot Narcisse qui correspond à pervers narcissique et dans l'ombre ça correspond au fait que ce soit l'héroïne qui parle la victime donc qui est malgré tout toujours dans l'ombre de son ex puisqu'il va vraiment la faire chier jusqu'au bout quoi ou pourrir la vie jusqu'au bout malgré qu'ils sont séparés il va vraiment lui pourrir la vie et donc je trouvais qu'en fait ce titre là Dans l'ombre de Narcisse c'est un peu mystérieux et en même temps je trouve que quand on lit le roman ça prend tout son sens enfin je sais pas voilà j'ai eu cette idée là je trouvais qu'elle était pas mal et j'ai regardé si le titre n'avait pas déjà été utilisé parce que ça c'est toujours un truc hyper ennuyant quand vous avez une idée comme ça et en fait il y a juste un titre d'un autre roman qui s'appelle L'ombre de Narcisse donc moi ce serait Dans l'ombre de Narcisse et l'autre roman c'est L'ombre de Narcisse qui ne traite pas du tout des pervers narcissiques j'ai regardé vite fait j'ai déjà oublié en fait de quoi ça parle je ne me souviens jamais même plus mais ça ne traite pas du tout des pervers narcissiques et du coup je me dis bah voilà c'est pas le même titre donc je suis pas sûre que ce serait forcément hyper dérangeant voilà donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez de cette idée de titre parce que vraiment c'est pour le moment je laisse encore mûrir cette idée là dans ma tête mais je trouve que c'est pas trop mal voilà dites moi ce que vous en pensez et sinon par rapport à l'écriture je regarde en même temps parce que j'ai ouvert en fait la page je suis à 61 000 mots et je suis au chapitre je pense 18 ouais j'ai commencé chapitre 18 ça avance plutôt bien mais je me suis retrouvée en fait un peu bloquée j'ai dû trouver une solution parce qu'en fait l'héroïne donc Livia doit aller au tribunal parce que son ex donc le pervers narcissique Marvin son ex demande la garde alternée des enfants donc elle avait la garde exclusive et il voyait ses enfants un week-end sur deux ça avait été décidé comme ça parce qu'il était alcoolique et il devait suivre une cure qu'il a suivi et donc un an après il demande la garde alternée et donc je voulais il y a un espèce de de revirement de situation qui va se dérouler lors de cette audience mais en fait le truc c'est que je ne sais pas comment se passe une audience au tribunal de la famille donc en Belgique puisque moi le roman se situe en Belgique donc c'est pas du tout la même chose qu'en France je crois mais en Belgique je sais pas du tout comment ça se passe j'en sais rien j'ai essayé de trouver sur internet des vidéos mais j'ai rien trouvé de concluant vraiment où on voit vraiment une audience entre des parents qui sont pas d'accord sur la garde etc et donc pour éviter d'écrire des conneries et d'inventer quelque chose qui n'est pas du tout comme la réalité parce que voilà il faut quand même pas faire n'importe quoi quand on écrit un roman il faut quand même rester assez proche de la réalité ben en fait je n'ai pas je n'ai pas retranscrit le procès enfin pas le procès l'audience j'ai juste mis en fait une phrase en italique avec une phrase que l'avocat donc du pervers narcissique donc de Marvin énonce donc une phrase percutante qui fait du mal à Livia ensuite je mets le ressenti de Livia je mets une autre phrase que l'avocat donc dit donc un autre truc qui encore une fois le comment dire la touche je mets de nouveau le ressenti de Livia et voilà j'ai fait ça avec 4-5 phrases et en fait c'est elle-même qui explique du coup l'issue de de ce de cette audience ce qui en retire et ses sentiments voilà je me concentre vraiment sur ce qu'elle ressent mais du coup pas vraiment sur l'audience en elle-même parce que je ne sais vraiment pas comment ça se passe je n'ai jamais eu à vivre ça j'ai jamais dû enfin voilà par rapport à la guerre des enfants bien que je sois divorcée aussi avec deux enfants moi je n'ai pas été devant un juge je n'ai rien tout s'est fait à l'amiable devant un notaire enfin voilà c'était je m'entends très bien avec le avec mon ex-mari donc j'ai pas il n'y a pas eu si vous voulez cette espèce de de combat avec des avocats etc du coup je ne sais pas trop comment ça se passe et voilà j'ai fait comme ça il faut toujours essayer de trouver des solutions quand vous êtes un peu bloqué et surtout faites attention à ne pas mettre des conneries dans ce que vous écrivez pas faire comme si ouais ça passera bah non parce que s'il y a des gens qui ont vraiment vécu la situation ils vont se dire mais c'est quoi ce bordel c'est pas du tout comme ça que ça se passe et vraiment ça peut porter préjudice donc il faut vraiment se renseigner et si vous ne trouvez pas l'information il faut trouver une autre façon d'exprimer les choses mais pas écrire des trucs comme vous pensez que ça se passe mais sans avoir vraiment la certitude il ne faut pas faire ça vraiment je ne vous conseille pas donc voilà moi je me suis du coup sortie comme ça et ça m'a permis de me débloquer alors c'était pas vraiment ce que j'avais prévu à la base mais j'ai quand même réussi à mettre les éléments que je voulais insérer qui sont importants pour l'histoire j'ai réussi à les insérer comme ça donc bon voilà il faut toujours essayer de trouver des solutions c'est pas évident j'ai dû me creuser la tête pour essayer de trouver ça mais voilà je pense que ça finalement ça pourra quand même plus ou moins plus ou moins convenir alors par rapport aussi à mon roman donc Wolves qui est sorti le 19 juillet alors je suis assez contente et vraiment surprise parce que là on est 15 août donc ça fait quasiment un mois que mon roman est sorti et en fait il est toujours dans allez entre 300 et 500 ventes meilleures ventes Amazon et je suis quand même hyper étonnée parce que j'ai pas eu un résultat comme ça avec mes autres romans dans certaines catégories ils se vendaient très bien mais dans le top général Amazon ils n'étaient pas aussi bien placés et là ça fait quand même quasiment un mois et là j'ai encore regardé ce matin il était 306ème je crois quelque chose comme ça dans le top ventes Amazon donc je suis vraiment étonnée et je suis vraiment très très contente parce que visiblement il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont acheté et qui voilà qui étaient intéressées donc je trouve ça super cool après j'ai pas encore de retour sur les ventes normalement j'aurais un retour seulement fin de l'année parce que je pense que la reddition de compte se fait une fois par an si j'ai bien lu dans le contrat et que c'est fin de l'année donc du coup je ne saurais pas pas combien il y a eu de ventes avant à mon avis décembre voire janvier mais voilà je suis très très contente donc si vous l'avez acheté si vous l'avez lu n'hésitez pas à laisser un commentaire surtout sur Amazon ou même sur Booknode ou sur Babelio voilà toutes ces plateformes qui réporteraient les livres parce que ça aide vraiment les auteurs à se faire connaître et ça aide aussi les autres lecteurs éventuels quand vous avez quelqu'un qui hésite qui ne sait pas trop si ça pourrait lui plaire ou pas le fait de lire comme ça les commentaires que les gens ont mis ça peut le décider à acheter le livre et non ça fait des ventes et bah voilà c'est tout bénef en fait pour nous en tant qu'auteurs c'est chouette quoi donc vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires moi ça me fait trop plaisir quand je vois que j'ai un nouveau commentaire je suis toute contente en plus en général ce sont des bons commentaires sauf sur Booknode j'ai eu un commentaire qui n'était pas super sympa mais bon voilà tant pis mais sinon sur Amazon c'est vraiment des bons avis je ne sais plus la note je crois que c'est 4,6 sur 5 sur Amazon donc je suis contente quoi voilà je suis vraiment contente donc voilà par rapport à cette vidéo blabla je pense que je vais l'arrêter ici ben voilà n'hésitez pas à commenter cette vidéo à me donner votre avis sur le titre éventuel de mon roman en cours j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye